Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce mardi 22 octobre 2024, 7h38 du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter, écraser le petit pouce en l'air. Le 24 octobre approche à grands pas quand on aura cet alignement des quatre gazeuses. Juste avec la Terre derrière le Soleil, on a vu cette massive comète ou astéoride passer et balayer la Terre. On a vu à Washington, je vous en reparlerai un petit peu plus tard aujourd'hui, de tous ces témoins qui ont vu quelque chose s'écraser de très très gros. On ne sait pas c'est quoi, personne n'en parle, c'est très étrange, je vous reviendrai là-dessus. Mais parlons maintenant de ce qui s'en vient au niveau climatique, c'est complètement lucien, on voit les inondations partout, partout, dans un mode déluge. J'en avais parlé déjà depuis plusieurs mois et même quelques années, qu'on s'en allait plus dans un mode de déluge que dans un mode de sécheresse. Ce n'est pas parce qu'il fait ses secs dans deux, trois endroits de la planète que la planète se dirige vers une sécheresse généralisée, c'est l'inverse. Il faut toujours que tu penses que ton complexe médiatique, ton complexe gouvernemental te raconte toujours n'importe quoi. Pense aux armes de destruction massive de Saddam Hussein qui n'existaient pas. Pense à plein d'autres choses. Pense au fait qu'on veuille te faire croire qu'un homme biologique s'est devenu une femme. Pense à ce qu'on t'a fait vivre pendant la pandémie et tout le reste. Ton complexe médiatique et gouvernemental est là pour te déformer la réalité. Et il faut que tu... C'est toujours... La réalité, c'est toujours le contraire de ce qu'on essaie de te présenter. Si on dit que c'est la sécheresse, tu le sais que c'est les inondations. Si on dit que c'est la chaleur qui s'en vient, tu le sais que c'est le froid qui s'en vient. Et ainsi de suite. On est dans le 25e cycle solaire. On est au pic du 25e cycle solaire, mais très rapidement, on est arrivé à ça, on s'en va dans un minimum qui va être très long dans ce 25e cycle solaire. Mais on voit déjà beaucoup, beaucoup, avec la magnétosphère qui s'affaiblit, un changement de pôle qui est en train de se faire rapidement, on va vivre des cataclysmes hallucinants. Et avec des alignements de planètes, souvent, tout est interrelié. Toute l'énergie de cet univers est interrelié. On fait partie de ça aussi, de ce lien. Tout est relié. On a vu une deuxième lune venir s'installer à côté de notre lune. Il y a plein d'événements bizarres. On a vu Betelgeuse exploser, disparaître. Tout a une influence sur ce qui, dans l'univers, tout est interrelié. Et là, on est en train de s'en rendre compte. Des déluges partout, des inondations partout. Le désert est en train de se réenverdir. C'est complètement hallucinant. Et attends-toi à un gros tremblement de terre. D'ailleurs, il y a eu des préparations, des exercices qui ont été faits il n'y a pas longtemps. Et tout le monde se prépare à quelque chose de majeur. Tout est cyclique. Les cataclysmes sont cycliques. Et ça va vers plus vite qu'on le pense. Pendant ce temps-là, on parle de tremblements de terre. Une série de tremblements de terre près de l'île Santa Catalina, dans le sud de la Californie, font, justement, frissonner les gens. On s'attend à quelque chose de gros. D'ici, autour du 24, ou dans la semaine et demie qui va suivre cette date-là, attends-toi à quelque chose de majeur. Et tu sais qu'en plus, avec certains programmes qui étaient secrets, mais qui ne le sont plus, on peut, selon des sonores d'alarme, provoquer des tremblements de terre, si on veut. Et plusieurs choses aussi. La géoingénierie du climat s'est maintenant admise. Augmentation de l'activité géothermique observée dans la zone géothermique de Geyser en Islande. Les inondations à Roswell font deux victimes après des pluies records au Nouveau-Mexique. On a la tempête aussi. Ashley, qui amène des vents de 100 000 à l'heure et plus en Irlande, en Angleterre, en Écosse. On a eu les premières couvertures neigeuses. Le froid va s'installer. Ça va être très, 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 très froid. Le volcan Canlaon émet plus de 3 244 tonnes de dioxyde de soufre dans un contexte de troubles croissants aux Philippines. L'ouragan Oscar touche terre à Guantanamo, Cuba. Imagine-toi, pendant qu'on parle de Cuba, je te ramène dans ce dont je t'ai parlé il y a quelques jours. Panne majeure, ça fait des jours et des jours que l'île de Cuba, dans sa totalité, est dans l'obscurité. Et on vient d'avoir un autre événement pendant qu'on avait peut-être rétabli le courant. Le réseau électrique cubain s'effondre à nouveau, ce qui soulève des doutes quant à une solution rapide. Imagine-toi, ça peut arriver partout cela maintenant. Celle-là, c'est à Cuba. Ça fait des jours et des jours qu'on est dans le noir. 6 millions. La totalité de l'île est dans le noir, sans électricité. Imagine-toi que ça, ça se produise dans un pays nordique, comme le Québec ou d'autres. Ou peu importe, te retrouver sans électricité, c'est ça qui nous attend. C'est juste prémonitoire, mais ça s'en vient et tu le sais que tu vas le vivre, que ce soit d'une tempête solaire, que ce soit de... Parce que dans le contexte actuel, ça peut être provoqué par l'explosion de bombes nucléaires en haute atmosphère, qui va te provoquer un EPM, qui va venir griller les réseaux électriques. Tout le monde s'attend à une panne généralisée de l'Internet, de réseaux électriques bancaires aussi. On a vu plein de pannes bancaires récemment. On t'a vu des grosses pannes d'Internet récemment aussi. Et je peux te dire une chose, ce qui nous attend, c'est pas une sinecure. Puis prépare-toi avant l'hiver, parce qu'il y a des événements majeurs, surtout avec le contexte actuel, géopolitique, financier, économique, social et électoral. Wow, le réseau électrique cubain s'est à nouveau effondré. La quatrième panne de ce type en 48 heures. Aïe, yaïe, 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 yaïe. Le réseau électrique cubain s'effondre pour la quatrième fois avec l'arrivée de l'ouragan Oscar dans l'est de Cuba et a eu un impact sur des millions d'habitants déjà confrontés à des jours sans électricité après l'échec de nouvelles tentatives pour rétablir une grande partie du réseau électrique. Aïe, yaïe, yaïe, yaïe. Le nord de la Chine bat des records à la mi-octobre lors d'une vague de froid inhabituelle. 21 octobre. Violents orages provoquent des pannes de courants généralisés à Victoria en Nouvelle-Galle du Sud et à Nostralie méridionale. 21 octobre. De graves inondations font une victime à Kinshasa au Congo. 21 octobre. Le soleil entre dans la phase de maximum solaire pour le cycle 25 octobre. Des tas d'urgence en cas de crues soudaines dans la région de Roswell. Graves inondations côtières sont attendues à l'approche de l'ouragan Oscar aux îles Turques. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Qui a travaillé à une personne toujours portée disparue en Caroline du Nord? Hélène est désormais le troisième ouragan le plus meurtrier aux États-Unis depuis 1950. Les inondations au Sahara pourraient profondément modifier les prévisions météorologiques à l'avenir. 15 octobre. Chers amis, je ne sais pas où on s'en va, mais je sais où on ne s'en va pas. On ne s'en va pas dans la paix, dans l'harmonie et dans l'équilibre. Préparez-vous, parce que je peux dire une chose. En plus de ça, une nouvelle complètement hallucinante, et c'est celle-là. La croûte continentale de la Terre en Amérique et en Chine est en train de se désintégrer. Les chercheurs qui étudient les changements spectaculaires dans la configuration des continents de la Terre, au cours des derniers milliards d'années, ont fait une observation étonnante. Les croûtes continentales les plus anciennes se désintègrent. Selon les experts, la croûte terrestre a connu des phases d'expansion et de contraction qui ont transformé non seulement sa position, mais aussi la topographie de la planète. Quelle est la cause de la décratonisation du manteau terrestre? Certains experts pensent que la cause possible est la subduction, un processus dans lequel un manteau plus dense est poussé sous un autre, et l'épanage du manteau profond, un processus dans lequel l'un des segments du manteau remonte à la surface, en raison de la flottabilité, serait responsable. Préparez-vous à quelque chose de très, très gros. Je vous reviens avec plein d'autres nouvelles, mais surtout l'histoire de l'effondrement, l'écrasement de quelque chose qui a été vu dans plusieurs états, et dont personne ne parle. Est-ce qu'on est dans le projet Bluebeam ou non? Je ne sais pas. On va aller voir ça ensemble un petit peu plus tard aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...